... Donc ici on est à Restin-Clière, donc dans le domaine de Restin-Clière, agroforesterie, et sur le gradient, dans Ecofix, on travaille sur un gradient d'utilisation des terres qui va d'un milieu très anthropisé, la culture du blé que vous avez vu tout à l'heure, après un milieu agroforestier, blé plus noyé, jusqu'à l'extrême du gradient, c'est un milieu qui n'est pas du tout anthropisé. Donc ici on est dans le traitement garigue, ou forêt dans d'autres pays. Donc c'est une zone qui a été abandonnée par les agriculteurs il y a environ, je dirais, 30-40 ans, et où il y a eu la végétation naturelle et s'est installée après abandon culturel. Donc ce qu'on voit c'est un milieu assez hétérogène, avec des arbres qui ont à peu près 30 ans, qui font 8 mètres de haut, des arbustes, enfin c'est une végétation dominée par le pain d'Alep ici, et puis des arbustes, le Juniperus, le Phileria, et en dessous il y a une strata herbacée. Donc ça c'est le traitement qu'on appelle le garigue, et le moins anthropisé du gradient d'Ecofix. Et l'an dernier, on a creusé une fosse ici, de 2 mètres sur 2 mètres. Donc là on a rapidement rencontré le caillou, parce que c'est assez caillouteux. Et on a fait des prélèvements de racines sur chacune des faces de la fosse, sur 1 mètre de profondeur. On a analysé la densité de racines qu'on trouvait à différentes profondeurs, on a mesuré aussi les caractéristiques racinaires, la longueur et la biomasse par unité de volume de sol. On a mesuré aussi la composition chimique des racines, la densité des tissus, plusieurs caractéristiques physiologiques qui nous permettent de rendre compte du fonctionnement du système racinaire. Et on a aussi mesuré en parallèle les teneurs en carbone dans le sol. Donc maintenant on est au stade où on interprète les données. Pour interpréter les données, on a besoin de savoir à qui appartiennent ces racines qu'on a prélevées pour comprendre les résultats qu'on a obtenus. Donc là ce que je fais aujourd'hui, qu'on a un peu fait l'an dernier, mais de façon moins précise, c'est qu'on fait des relevés de végétation dans les zones qui correspondent sur chacune des quatre faces de la fosse, de manière à avoir une idée de l'identité des espèces à qui appartiennent les racines qu'on a prélevées. Donc là sur ma fosse, je mets un cadrat de 1 mètre sur 1 mètre. Et ce que je fais, ce n'est pas des relevés très précis, mais je veux simplement avoir une estimation de la proportion d'espèces qu'il y a dans mon carré par rapport aux sols nus. Donc là, par exemple, sur celui-là, c'est une zone assez hétérogène, où on a à peu près de 25 à 50 % de sols nus. Donc ça, ça va me permettre de pondérer mes données par la biomasse aérienne qu'il y a au-dessus. Donc là, j'ai fait un relevé tout à l'heure de végétation, j'avais à peu près une couverture de 80 %, 90 % de végétation, alors qu'ici, je n'ai que 50 % de couverture de végétation. Donc a priori, je devrais avoir plus de racines ici qu'ici. Ensuite, l'identité, donc ça, c'est la première mesure, c'est le pourcentage de couverture. Et ensuite, je note le pourcentage de couverture qu'il y a entre espèces herbacées, arbustes et ligneux. Donc par exemple, ici, j'avais essentiellement du bromus erectus, qui est la graminée dominante ici, que vous voyez là. C'est une graminée qu'on trouve partout ici. Enfin, vous voyez, quand vous regardez, c'est que pratiquement la graminée qui sort, c'est bromus erectus. Donc il y a une graminée. Ensuite, je note aussi la présence d'arbustes, le romarin ici, ou les affilantes, qui sont ces petites fleurs bleues. Et ça, ça va me permettre de comprendre, d'analyser mes résultats de racines en fonction de mes relevés de végétation. Parce que je sais que mes racines de graminées sont complètement différentes de celles d'herbacées, notamment dans les diamètres. Elles ont des diamètres beaucoup plus fins que celles des arbustes. Et donc en faisant les relevés ici, en ayant mon relevé sur cette fosse-là, ou sur ce côté de fosse-là, où ici j'ai un arbuste qui est vraiment à la limite de la fosse, c'est clair qu'ici, dans mes carottes, je vais trouver des racines de diamètre beaucoup plus fortes que ici. Donc je vais pondérer mes résultats par l'analyse des relevés que j'ai ici. Une expérience d'agro-pogesténie ? Ce qui me manque, le regret, c'est de ne pas avoir plus de réplication qu'on a. Parce que là, faire des fosses, c'est déjà un travail énorme. Il aurait fallu en faire beaucoup plus pour arriver à intégrer l'hétérogénité du milieu. Comme ici, on voit que c'est un milieu très hétérogène. Et on a une fosse, c'est clair qu'ici, on va avoir des résultats. Si on s'était mis au milieu de cette végétation-là, on aurait eu des choses différentes. Donc c'est un peu la limite de ce projet, c'est que la lourdeur de l'expérimentation fait qu'on n'a pas pu faire énormément de réplications et ça, ça nous manque beaucoup.